Vous savez que je n'ai pas la feuille de match sous les yeux, on ne l'a pas encore reçu. Donc il va falloir faire comme avec Lugano tout à l'heure, un petit peu improvisé. Mais c'est l'équipe qui reçoit le tournoi, mais c'est en même temps une équipe qui est peut-être la moins cotée à la base de tout le tournoi. Donc à voir ce qu'ils m'ont donné. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir jouer encore pour l'instant. On verra bien, je me réjouis de les voir. Et c'est cet L1 qui le précédent match a été défait 4 à 0 contre Anderlecht contre les tenants du titre. Ça va être une histoire tout aussi difficile maintenant. Je pense effectivement, mais on verra bien, on ne rentre qu'à être surpris. Alors je te souhaite un très bon match Bastien. Merci à toi. Avec un match qui va débuter sous peu, comme vous pouvez l'apercevoir, les équipes sont en place. Le temps de se caler sur l'horaire et le match va débuter. Il y a pas mal de bruit aussi dans cette salle, vous l'avez peut-être entendu. Il y a des enregistrements, mais il y a aussi des gens qui sont là. Petit à petit, les équipes vont arriver aussi. Il y a des groupes de supporters qui sont annoncés aussi. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de bruit dans ce stade. Ça nous fait tout autant plaisir d'ailleurs parce que le foot, c'est aussi de l'ambiance. Et là, l'ambiance, elle est plutôt bonne. Pour l'instant, il y a du monde quand même. Il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, le match en attendant, il a débuté. Et c'est Benfica qui maîtrise le bruit et qui maîtrise le terrain. Le terrain avec le CS italien à la relance. C'est manqué le CS italien. Voilà, c'était pas mal débordé. C'était une bonne tentative numéro 11. Mais finalement, Gomez qui tente un débordement. Sortie du garde du CS italien. Très très bonne sortie de la part du joueur. Il relance dans l'axe, enfin sur l'aile gauche, pardonnez-moi. Et c'est manqué malheureusement. Alors, Benfica maintenant tente un ballon dans l'axe. Et encore, c'est le garde du CS italien qui a une façon... On sent qu'il a l'air d'être habitué à la salle parce qu'il plonge tout en bloquant son dérapage. C'est assez bien joué. On a donc Gomez là sur la touche devant nous. Avec Gomez qui met dans l'axe pour un de ses coéquipiers le numéro 2. Soares, on est de nouveau le garde du CS italien. Qui du coup, en fait, il prend... C'est pas mal parce que ça évite des fautes de main. Mais par contre, il est très très vite au sol. Donc si le joueur contrôle le ballon juste avant, il aura de la peine à pouvoir le bloquer. En attendant, le CS italien sur l'aile gauche, là-bas. Le ballon qui est maintenant récupéré par les Portugais. Oui, avec Soares dans l'axe. Une sortie du gardien. Et c'est gol. Dommage, le défenseur et capitaine du CS italien n'a pas pu récupérer. D'ailleurs, il a fini au fond des buts. Et il a l'air d'avoir de la peine à se relever. Et c'est un but du Benfica. Je n'ai pas réussi à voir. Je crois que c'est le numéro 6, Grésus. Mais j'ai un petit doute. Et il y a un temps mort à première vue. Demandé, donc, temps mort de l'arbitre. Enfin, que l'arbitre va voir dans quel état est le capitaine du CS italien. Il se tient le dos. Mais ça a l'air d'aller. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quand même un petit peu gentiment du public qui arrive. Avec le capitaine, il est devant nous. C'est le numéro 5. Et il y aura une touche qui va être sanctionnée. Une touche pour le CS italien. J'aimerais bien vous dire le nom des joueurs. Mais je ne l'ai pas, malheureusement. Avec un bon ballon mis dans l'axe de match. Il n'y avait plus personne. Mais c'était intéressant. Une salle qui se remplit du bruit. Et on espère que vous entendez cette ambiance aussi à travers nos micros. On essaie de vous retranscrire ça un petit peu comme on peut. On essaie aussi que vous vous entendiez quand même le mieux possible. Là, le ballon arrive de nouveau chez le gardien. Et il y aura une faute à première vue. Faute en faveur du CS. Le CS, c'est donc un de ces clubs genevois. C'est l'organisateur du tournoi. Mais c'est un de ces petits clubs genevois de communauté. Mais qui est l'un des plus connus. On rappelle qu'ils ont gagné la coupe genevoise il y a une année ou deux. Pour la première équipe. C'est une équipe vraiment historique aussi à Genève. Et ça nous fait bien plaisir de voir aussi tout ce mouvement junior. Avec une très bonne frappe du capitaine. Une volée un petit peu douteuse du numéro 11. C'était pas mal tenté finalement. Ça a été contré. Benfica part en contre-attaque. Il y aura une touche. C'était le numéro 2. Soares qui a tenté d'avancer la ligne de but. La ligne de touche mais c'est manqué. Le ballon est maintenant récupéré par Benfica. Justement par Soares. Soares qui tente une frappe. Et c'est goal. Ça a été dévié juste devant le gardien. Par un joueur que je n'ai pas réussi. Identifié que je vais vous dire ça tout de suite. C'est le numéro 5. C'est le numéro 5. Ça fait donc 2-0 pour Benfica après à peu près 4 minutes de jeu. Donc un match un peu conforme à ce qu'on s'attendait. Avec une domination quand même du club Lisboët. Et puis le club organisateur qui s'en sort. Mais sans plus quoi. Avec une bonne relance au pied de la part de Pereira. Qui n'a pas eu énormément de travail non plus pour l'instant. Une touche. Une touche s'est récupérée par Soares. Qu'on voit beaucoup. Il n'avait pas débuté le match précédent. Là il est titulaire et on le voit beaucoup. Avec le numéro 5 qui s'offre la balle numéro 11 du CS. Mais c'est contré par Gomez. Gomez il part en contre-attaque. Avec le numéro 6. Et le numéro 6 c'était Rezus. Donc c'est pas mal des joueurs qui n'ont pas joué le match précédent. Qui jouent la majeure partie de ce match là. On peut aussi penser que c'est une raison tactique peut-être aussi. Mais un ballon là-bas qui est en touche. Alors tout le monde se regarde. Tous les joueurs du CS italien se regardent. Et du coup les 4 secondes sont passées. Gomez qui a mis un ballon sur la tête de Soares. Finalement le gardien peut tranquillement saisir du ballon. Un long ballon là mis en direction numéro 11. On voit vraiment le maillot du CS italien ressemble à celui de la Squadra Azzura. C'est vraiment très conforme. Et là une bonne contre-attaque à 2 contre un Soares. Soares un tir s'est contré par le capitaine. Qui a l'air d'aller quand même beaucoup mieux. Il a l'air de s'être remis de son coup de tout à l'heure. Il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Et encore on a complètement manqué de la part de Benfica. J'allais vous dire un ballon sur la tête de quelqu'un. Non finalement le ballon est sorti en touche à mi-terrain. Mais Benfica récupère très très vite le ballon. Avec un dégagement de Pereira. Ça arrive directement dans les bras du gardien du CS italien. Avec encore un long ballon. Ça procède beaucoup par long ballon là. Depuis quelques minutes le match. Je ne veux pas dire qu'il s'équilibre. Mais disons qu'il y a eu un contact juste devant moi. Tête contre tête entre deux joueurs qui ont voulu courir. Et ils sont rentrés dedans. C'est le numéro 13 du CS italien. Et le numéro je crois que ça doit être 7. Oui c'est donc Patricio. Patricio qui a l'air de quand même souffrir un petit peu. Alors que Stéphane fait son retour à côté de moi. Mais voilà. Il a l'air d'avoir quand même une poche de glace sur le coin du crâne. Donc on espère que ça va aller pour lui. Mais bon. Je pense qu'il va probablement sortir. Il a l'air de la porte du banc. Il a l'air d'être ouverte. Ça a l'air d'aller. Il y a par contre une petite trace d'eau sur le sol. Il faudra quand même y faire attention tout à l'heure. Mais bon. Le jeu a repris là-bas avec le CS italien. Ouf. Mauvaise relance du Gardner. Ça a été contré. Ça va finir sur le capitaine. Mais Patricio s'est relevé. Et a pu quand même aller toucher le ballon. Il est quand même resté sur le terrain. Patricio c'est insolide. Avec un long ballon là-bas. C'est manqué. Ça va arriver sur le Gardner. Perrera. Oula. C'était bien tenté. Et ça va être fini en fond. Alors on va refaire l'action dans le bon sens. Vous aurez probablement le replay. D'ici très peu de temps. Mais avec ce ballon qui a un peu traîné. Et puis Perrera qui a pu... Pardon pas Perrera. Patricio qui a été dribbler le gardien. Et ça a été poussé soit par le joueur du CS italien. Soit par l'attaquant. C'était Soares je crois. Et bah voilà. Ça fait 3-0. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. On a passé la mi-match. Donc Benfica maîtrise quand même assez bien son sujet. Avec un ballon là-bas dans les bras du gardien. Une longue relance. C'était pas mal vu. Un contrôle pas trop mal non plus de la part du CS. Mais Patricio qui nous fait un festival sur son flan gauche. Il a été contré un peu au dernier moment par le capitaine du CS. Qui déborde la base. C'est bien joué. Il a débordé. Il a été mettre une frappe en premier photo. Et après il a été heurté violemment. Les protections. Ils étaient au contact les deux. Il n'y a pas eu de faute. Mais dans l'enchaînement il a été se fracasser contre les bandes. Et il se tient un peu le bas du dos. Voilà. La hanche. Il vient le match complètement cassé. Mais voilà. On ne peut au moins pas lui reprocher son engagement. Ça c'est sûr. Mais là il boitille quand même assez bas. Et pendant ce temps. Le CS se fait déborder. Parce qu'il n'avait pas repris sa place. Le défenseur. Et du coup son camarade numéro 7. Je crois qu'il avait remplacé. Du coup mettre une faute sur Patricio. Ça fera donc un coup franc pour le Benfica. Mais voilà. Ça a permis aussi de casser le jeu. C'est ce qu'on appelle une faute utile. Rappel qu'il n'y a pas de carton dans ce tournoi. Ou du moins pas de carton pour des petites fautes comme ça. Mais c'est une faute utile. Avec un tir. Je ne pense pas que le mur était à distance. Mais un tir contré par le mur justement. Le CS italien va pouvoir se relancer. C'est bien vu en direction de son numéro 10. C'est manqué maintenant. Gonzalvez laisse à son gardien. Un ballon dans l'axe. En direction de Patrao. Patrao il cherche une solution. Il s'en sort pas mal. Un petit solo. Il va même empêcher la touche. Et un ballon qui va aller longer la ligne de but. Qui n'ira finalement pas jusque dans le but. Ça sera un dégagement pour le CS italien. Mais c'était encore un bon débordement. Et c'était dangereux. Un ballon sur Patricio. Qui n'est pas sorti du terrain quasiment de tout le match. Et qui met encore un bon ballon pour un de ses coéquipiers. Et ça finira sur l'arrière du but je crois. Non ça finit au fond. Pardonnez-moi. J'ai cru que le ballon était passé sur l'arrière du but. Non non il est bien dedans. Donc ça fait 4 à 0 pour le Benfica. Donc qui domine assez largement les débats. On s'y attendait. C'est quand même assez conforme à ce qu'on pensait. C'est dommage pour le CS. Qui est quand même le club recevant. Qui s'en sort pas trop mal. Qui se défend avec ses armes. Et qui se défend bien. Soyons honnêtes. Mais voilà Benfica c'est quand même au dessus. Et ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Mais il y a quand même cette action là. C'est à l'image de ce match. C'est pas mauvais. Le ballon n'est pas perdu. Mais il manque le petit soupçon de créativité. Qui permettra de changer le cours du match. Avec le numéro 3. Gonzales. Qui a comme une petite faute. Et ça va être le CS italien. Qui va gentiment pouvoir se relancer. Mais encore un joueur bleu. Qui va souffrir un petit peu. Vraiment ils y mettent du coeur. On sent que c'est leur tournoi. Et dommage. Le ballon perdu à mi-terrain. Ça fera un 2 contre 1. Pour Patrao. Patrao il a une solution. Il revient envers Patricio. Patricio qui fait son petit festival. Il va se mettre sur son pied gauche. Non oui non. Dommage. Il a fait la fin de trop. Et du coup la défense peut récupérer. Mais pas longtemps. Patricio de nouveau. Patricio qui remet en direction dans ses coéquipiers. Il y aura c'est le numéro 3. Gonzalvez. Le ballon va aller jusqu'en corner. Mais on sent vraiment la domination du Magnifica. Elle est vraiment au tableau d'affichage. Mais elle est aussi. J'allais dire sur cette action. Non. Le corner est manqué. Il a été dévié. Parce qu'il y aura une touche pour les Lisboets. Et Patricio encore. Et qu'est-ce que l'arbitre siffle. Alors vraiment une mauvaise touche. J'ai l'impression. Et ça sera un dégagement tranquille. Pour le gardien du CS italien. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Et il y a 4 buts d'écart. Un long dégagement là de Pereira. Qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Et qui va l'envoyer directement en touche. Là-bas très très loin. Dans le camp défensif du CS. Avec un ballon joué là. Le long de la touche. Les deux numéros 7. Avec Patricio qui s'en sort pas trop mal. Qui récupère bien le ballon. Une bonne sortie. Oui très bien. C'était quand même une bonne sortie. Et il y aura but. Oui je crois qu'il y aura but. Dommage. Je pensais que le défenseur avait pu sauver sur la ligne. A première vue les arbitrants n'ont décidé autrement. Ça voudra dire donc 5-0 à une minute 30 de la fin de ce match. On ne peut pas encore dire une correction. Et ça commence gentiment à compter. C'est encore loin du 7-0 encaissé par le CS chinois face à l'Inter. Juste dans le match précédent. Mais ça commence gentiment à chauffer un petit peu. Et le numéro 3 González. Qui tente un bon ballon dans l'axe. Ça va revenir. C'est bien combiné. Un tir. Ça sera contré. Ça sera corner. Un tir de Oliveira. Qui s'était bien combiné. Là on sent que les joueurs du Benfica commencent à jouer un petit peu libérés. Ils savent que la victoire est gentiment acquise. Oui il devrait y avoir corner. Oui je ne sais pas pourquoi tout le monde se regardait. Mais oui il y a effectivement corner. Donc voilà on sent quand même Benfica jouer un petit peu plus libérés. Ils tentent un peu les combinaisons. On sent que le coach aussi les laisse vraiment jouer au football. Ça reste des moins d'11 ans. Donc le jeu est quand même très très important là-dedans. N'oublions pas. Il y a vraiment un facteur plaisir. Un facteur jeu qui sont indispensables. Et ça nous fait vraiment plaisir à voir. Il y a vraiment du très très bon jeu. Alors que là très bonne contre-attaque d'ailleurs. Ah dommage. C'était pas mal vu de la part de Gonzalvez. Avec un tir. C'était un tir de Patrao. Et contré par le gardien du CS. Qui fait une longue relance vers l'avant. Mais alors son attaquant n'arrivera pas le premier. Ça sera Oliveira. Oliveira qui remet vers son gardien. Où là c'est pas passé loin de l'autobut. Et finalement débordement de Gomez. Qui fait son retour. Le capitaine Gomez. Il est drip de joueur. C'est bien joué pour Gonzalvez. Un tir. Et ça finit au fond. Très très belle action. Vraiment. C'est le 6-0 à 15 secondes de la fin. Mais un très très joli but. Une action bien construite. Un joli débordement. Dépasse. Ça finit au fond. Le CS n'y peut pas grand chose. Bah voilà. Il va rester 3 secondes. L'engagement va être joué. La sirène va retentir. Voilà. C'est le cas actuellement. Donc on en arrive à ce score de 6-0 à la fin de ce match. Un match qui aurait été plus ou moins à sens unique. C'est un match où vraiment on s'attendait à avoir une nette domination de Benfica. Ça a été le cas. Et bah en attendant. C'est une résistance correcte quand même du CS. Mais sans plus. On espère quand même l'évoquer.